Le plan de reconstruction des régions anglophones est en marche. Le comité de pilotage du plan de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest vient de valider son manuel de procédure. Un document qui devra permettre une redistribution équitable des indemnisations annoncées par le chef de l'État, Paul Bia. Tous ceux qui ont été victimes de la crise d'hier et qui seront bénéficiaires du plan présidentiel doivent pouvoir avoir accès à ce plan. Comment y arriver ? C'était ça notre objectif. Le comité de pilotage du plan de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest a démarré la collecte des données concernant les victimes réelles du conflit. Cet exercice répond à une exigence de transparence voulue par les populations dans l'exécution du plan. Le manuel de procédure a été élaboré pour satisfaire à une demande. La demande de population à la base qui souhaitait s'assurer que le plan sera mis en oeuvre avec le maximum de transparence. Les populations souhaitaient s'assurer de ce que les bénéficiaires du plan présidentiel soient effectivement les victimes de la crise. Le programme présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest va s'étendre sur une durée de deux ans pour un coût global de 89,62 milliards de francs CFA. 36 milliards de francs CFA de cette enveloppe ont déjà été levés pour le financement de la première année d'exécution de ce plan. Rappelons que le programme présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest est l'une des importantes résolutions du Grand Dialogue National d'octobre 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Rappelons